N'est-ce pas étonnant ? Depuis ces 15 années d'existence, l'association française transhumaniste Technoprog n'a presque publié aucun article qui soit spécifiquement lié à la question du genre. Pourtant, si l'on en croit de nombreuses critiques, la simple mise en question du genre serait l'une des voies qui mènent au transhumanisme. Un exemple parmi d'autres avec un article de 2021 intitulé « Théorie du genre, non-binarité, prémisse d'une civilisation déshumanisée ». Les transhumanistes auraient donc tout intérêt à se positionner sur ce sujet, qui devrait leur attirer nombre de sympathisants, notamment de la cause LGBTQ+. Mais dans les faits, les transhumanistes ne semblent pas faire beaucoup d'efforts pour se tourner vers les mouvements qui mettent en question la définition des genres. Et cela sans doute pour plusieurs raisons. D'abord, la mise en question des genres est, pour les transhumanistes, une évidence qui n'a pas besoin d'être évoquée plus particulièrement. Elle n'est que l'une des remises en question des limites, comme celle entre le vivant et l'inerte, entre l'humain et l'animal, ou encore entre la thérapie et l'amélioration. Ensuite, pour les transhumanistes, il va en général de soi que, indépendamment du sexe défini génétiquement ou attribué à la naissance, les personnes doivent être libres de vivre leur rapport au genre selon leur bon vouloir. Enfin, une des valeurs cardinales du transhumanisme, c'est la libre disposition de son corps. Il en découle que les demandes des personnes qui souhaitent soit vivre leur rapport au corps indépendamment des figures traditionnelles du genre, soit modifier leur corps pour aller vers autre chose que leur sexe et leur genre génétiquement déterminés ou socialement attribués, ces personnes sont d'emblée considérées comme légitimes. Avec de tels principes, la plupart des transhumanistes n'ont pas besoin de passer par la case LGBTQ+, pour déployer leur argumentaire. Cette cause n'est pour eux que l'une des applications logiques de ces principes, un peu au même titre que l'antispécisme, la reconnaissance de ceux qui voudraient s'affirmer comme cyborgs, le droit à l'auto-modification, à l'auto-expérimentation, etc. Bien sûr, la réflexion sur la question du genre a déjà été explorée par différentes personnalités plus ou moins liées au mouvement transhumaniste. On peut ignorer les travaux de Donna Haraway, même si elle ne s'est jamais présentée elle-même comme transhumaniste, en invitant, avec son manifeste cyborg, à utiliser au moins la symbolique de la fusion humain-machine comme outil libératoire, elle a donné à la fois aux transhumanistes, aux LGBTQ+, et aux féministes des raisons de se rapprocher. On ne peut pas non plus passer à côté de la figure de Martin Rothblatt, une transgenre et transhumaniste militante à travers sa fondation, Terrasem. Elle est CEO de l'entreprise United Therapeutics, au passage dont une des filiales fait pousser des cœurs humains dans des cochons en vue de transplantation, et elle reste l'une des personnalités transhumanistes les plus en vue. En France, rares sont celles ou ceux qui ont osé s'aventurer dans cette direction. Il est tout de même possible de citer les travaux de la journaliste scientifique Peggy Sastre, dont le livre « La domination masculine n'existe pas » en 2015 a provoqué de nombreuses réactions. Ces écrits, qui sont volontiers provocateurs, ont d'ailleurs souvent été mal compris ou bien même honteusement détournés, et ils ont fait l'objet de tentatives de récupération diverses. Mais en réalité, si elle rappelle les contraintes de la condition biologique de l'humain, ce n'est pas du tout pour sanctifier une quelconque nature, mais au contraire, pour rappeler à la dépasser, en n'hésitant pas pour cela à faire appel à la technique, ce qui est bien une logique transhumaniste. Néanmoins, malgré ces proximités, féministes et mouvements LGBTQ+, d'une part, et transhumanistes de l'autre, se tiennent encore à l'écart. Alors, cela peut s'expliquer aussi en partie par le fait que l'ensemble de la pensée transhumaniste peut paraître encore trop radical au LGBTQ+. Revendiquer l'autonomie de son assignation de genre ne signifie pas qu'on est prêt à embrasser une idéologie qui va jusqu'à mettre en question la condition biologique de l'humain en général. Par ailleurs, la position militante des premiers est déjà difficile. Nombre d'entre eux ou elles subissent régulièrement des pressions, voire des agressions. On peut comprendre qu'ils puissent craindre de se montrer trop proches de transhumanistes présentés dans les médias comme encore plus radicaux qu'eux-mêmes. Et en regard, je pense que chez les transhumanistes, il existe quelque chose comme une volonté de ne pas gêner le mouvement LGBTQ+, ainsi que de respecter leur cause et de ne pas donner l'impression de vouloir la récupérer. C'est aussi que les uns et les autres se trouvent quelque part dans une situation comparable, dans une société qui, sur ces questions, impose encore souvent comme seule alternative soit de taire son identité ou ses valeurs, soit d'en passer par un dangereux coming out. En effet, les médias et les critiques qui voient des transhumanistes un peu partout n'ont pas idée du nombre de personnes qui viennent trouver l'association française transhumaniste pour nous dire qu'elles nous soutiennent, mais qu'elles ne peuvent pas le faire savoir de manière publique par crainte de conséquences funestes sur leur carrière, leur profession professionnelle, leur position professionnelle ou des réactions de leur entourage. Mettre en cause le genre humain semble encore insupportable à nos sociétés aujourd'hui, comme mettre en cause le genre sexué était insupportable il y a quelques décennies et il est encore dans beaucoup d'endroits dans le monde. Car au fond, la même logique n'est-elle pas à l'œuvre ? Avec le terme « déshumanisé » qui figure dans le titre de l'article auquel je faisais allusion en introduction, il y aurait une dégradation lorsque l'on remet en cause les genres et les frontières identitaires. En fait, n'arrivant plus à fonder l'humanisme ou la valeur de l'homme sur sa pensée, son histoire, son interaction, ses interactions, sa raison, il ne reste plus que le corps tel qu'on croit qu'il a toujours été et restera toujours. Ce corps, il est sorti de l'histoire, sorti des processus évolutifs et du social et il devient, pour les adversaires de l'idée trans, la condition nécessaire à ce qui fait la valeur de la personne. C'est, par exemple, ce que le philosophe Raphaël Liogier appelle le fétichisme morphologique. Le risque, c'est évidemment une logique d'exclusion et le retour à des visions pré-modernes de l'organisation sociale. Sauf que, face à une majorité qui craint habituellement que trop de diversification apporte la division et le désordre et qui s'arc-boute sur ce qu'elle croit encore être un pilier de son identité, se fait entendre de plus en plus fort la voix de toutes celles et ceux qui exigent de réaliser leur autonomie, quel que soit leur choix de genre, homme, femme, humain ou autre. Voilà, j'ai publié cet article le 30 mai 2023 sur le site de l'Association française transhumaniste, Technoprog, sous le titre « Quel genre pour le transhumanisme ? » Et vous pouvez en retrouver le lien ci-dessous si vous voulez en consulter les notes et les références. Au revoir ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !